Techniquement, financièrement, avant de valider. Je ne veux pas aujourd'hui qu'on me dise qu'on a fait une erreur d'évaluation. Ce n'est pas possible, ça c'est la première chose. Donace n'est pas une entreprise débutante, c'est une société qui existe depuis très longtemps, qui a l'habitude de faire des études et des ouvrages. On ne peut pas me dire que sous le programme des 10 villes, Donace s'est trompé. Et collé de 60 milliards, on a eu besoin de 100 milliards par exemple. Si c'était le cas, déjà il y a une faute. Mais je ne pense pas, ce n'est pas un argument normal qu'on peut recevoir, premièrement. Deuxièmement, les 60 milliards, où est-ce qu'ils ont été enfouis ? Il nous faut un rapport, une étude détaillée, parce que vous ne pouvez pas avoir 60 milliards qu'on me dit que c'est consommé, et qu'aujourd'hui on soit encore à cette situation. La station même n'est pas consommée. On est obligé de trouver des solutions de fortune. Moi je pense qu'il nous faut avoir beaucoup de rigueur dans la manière d'indexer ces questions-là. Et de ne pas venir trouver une situation qu'on essaie de légitimer, légitimer quelque part, qu'on absolue les gens et qu'on avance. Avec 60 milliards, on devait avoir des résultats. Or, de ce que je comprends, le résultat n'est là nulle part. Ni à Touba, ni à Pliquine, ni ici à Saint-Vie, ni à Kaoude, ni ailleurs. Où est-ce qu'ils ont mis là-dedans ? Donc faites-nous ce travail, nous allons continuer. Nous allons faire ce qu'il y a à faire. Nous allons essayer de mettre des moyens. Mais on ne peut pas aussi passer par perte de profit, ce qui a été fait ou comment ça a été fait. Et ça, nous l'exigeons, il nous faut faire ce travail. Vous me dites, ici à Pliquine, combien de milliards ont été, en tout cas, ce qu'ils ont avancé pour avoir été dépensé ici à Pliquine, il faut que vous nous devriez. Nous sommes en train de faire ce travail et nous sommes en train de faire ce travail. Vous faites ce travail, nous sommes en train de faire ce travail. Nous sommes en train de faire ce travail. Vous voulez faire ce travail, il ne faut pas faire ce travail. Ou pas, il ne faut pas faire ce travail, il faut faire ce travail. Il faut situer les responsabilités. Et c'est comme ça qu'on doit redresser le pays. Sinon, les choses vont se sédimenter. Et on essaie de trouver des solutions. Et c'est les pauvres populations qui trinquent. C'est une travail, parce que si nous l'avions, nous devons le faire avec nous. Donc, ça, c'est impératif. Maintenant, les solutions pour que l'hivernage de l'hivernage, c'est important. Les moules de pompe, c'est bien. Le patient, c'est bien. Mais c'est des solutions de fortune pour que Pliquine ait un problème sur l'hivernage. Et ça, j'y tiens particulièrement. Il ne faudrait pas qu'on nous dise que Pliquine a tel ou tel problème. Il faut que nous trouvons des solutions. Et après, pour le reste, comme l'a dit le ministre, nous verrons. Parce que les besoins sont immenses. Souvent, c'est des arbitrages qu'il faut faire. Et nous considérons que, vu l'importance que revêt le programme de CETEL-Souliléo, pour son excellence président de la République, impérativement, l'hi de Port-en-Dôme ait priorité. Et on trouvera le moyen de, surtout pour des villes à forte densité, 100 000 habitants quand même, pour un quartier comme ça, ça devient une urgence. Arrive en reste. Une question de salubrité et de sécurité publique. Je verrai avec le ministre des Finances. Nous devons trouver des poches pour accélérer le processus, pour avoir une solution durable. Mais, dans l'urgence, il faut mettre en place ce dispositif. Pour que nous, nous devons nous aider. Mais j'accorde beaucoup de prière à ce que je dis. Et dès votre retour à Dakar, il faut que vous vous y mettiez et que vous nous envoyez rapidement un rapport détaillé sur l'exécution financière de ce projet. parce que 60 milliards quand même, ce n'est pas un franc. Et on en est là dans toutes les villes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, notre enjeu, monsieur le Premier ministre, c'est un enjeu de sécher de vie. Là, il faut qu'il y ait une population de Z. Elle ne va transformer non-canalisation interprétuelle. Cela coûte très cher d'y repasser chaque fois pour pouvoir faire un peu du bâche. Alors, d'une part, on n'a pas de recours. Il faut faire le tirage de l'ensemble du Canada. Ici, à Pékin, nous avons 10 kilomètres de trésorerie. Nous n'avons plus à louer que 5 kilomètres de tirage que ce sera fait avec les entreprises. Et ça signifie qu'il faut que la mobilisation sociale nous aide dans l'urgence à pouvoir compléter tout. Voilà, que le privé vient également à la rue sur ce partout pour nous donner plus de tablement à propos à la tête de l'entreprise, de la curation. Bonjour. Oui. le monsieur il est bien et l'aimé qui n'a pas été c'est que je suis d'ailleurs son excellence de président basiro de ma vie mouy n'y a rien je ne sais pas c'est à l'heure c'est à l'heure ce qui est c'est à l'heure c'est à l'heure je suis venu mais il y a une grande c'est à l'heure pour me faire nous nous ne savons pas qu'ils y sont dans les bureaux qui sont les gens qui ont vu n'y sommes les premiers populistes du monde mais vous de Je vous remercie à ceux qui sont avec eux, qui connaissent leurs taux et leurs dents. Ils vous disent, ils vous entendent, ils vous permettent d'avoir un peu d'argent et d'avoir un peu d'argent. C'est ce que je veux dire, c'est que moi, c'est que mes ministres du gouvernement, c'est que son Excellence le Président Basile Diomay-Fey, qui est là-bas. C'est tout le monde, c'est qu'on va aller chercher à ce qu'il y a, parce que c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait attention à ce qu'on a fait. Mais pour ça, il faut qu'on a fait attention à ce qu'on a fait, parce qu'on ne sait pas où on peut se faire. Donc, aujourd'hui, on est venu au cadre. Je vous remercie à ce que je vous ai dit, parce qu'il n'y a qu'à ce qu'on a fait, ou qu'il n'y a qu'à ce qu'on a fait. Il n'y a qu'à ce qu'on a fait. Et ce n'est pas le cas du Sénégal. Je vous ai dit maintenant, M. le Directeur Général Onas, et M. le Ministre de l'Assénissement, que je vous ai dit le problème de l'amphi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une évaluation, et je vous ai donné une semaine pour nous rendre nos résultats, nous nous parlerons. Le programme, vous savez, le programme, vous savez, c'est qu'on a fait, où on a fait un déjeuner, où on a fait 60 milliards, pour déjeuner, nous avons fait un assénissement, et depuis qu'on a fait un déjeuner, on a fait 60 milliards, où on a fait un déjeuner, où on a fait un déjeuner, où on a fait un déjeuner, quand on a fait un déjeuner, on a fait un déjeuner, l'on a fait un déjeuner, où on a fait un déjeuner, parce que le problème, ici, c'est le canal, où on a fait un déjeuner, le niveau, il s'est déjeuner, par rapport à le niveau. Pour nous aider, il fallait qu'il y ait une déjeuner, dans une dépuration, pour qu'on a fait un déjeuner, et on les traiter, et on ne peut nous laisser. Pourquoi on a fait une déjeuner et nous avons dit qu'il s'agit d'un rapport. C'est ça. Il nous a dit qu'il s'agit d'un rapport. Il nous a dit qu'il s'agit d'un rapport. Mais tout le monde sait qu'il s'agit d'un rapport. Il s'agit d'un rapport. Il nous a dit qu'il s'agit d'un rapport au bassin. Il s'agit d'un rapport. Il s'agit d'un rapport. Il s'agit d'un rapport au gouverneur. Il s'agit d'un rapport.